Nous sommes de retour pour la suite de cette soirée de Yem Yem Masters. Nouveau match d'Aegis, mais bon, comme vous le savez déjà, après la quatrième défaite, il n'y a plus vraiment d'espoir de qualification. Mais on va venir pour continuer de jouer les troubles faites, et c'est une première victoire, repartir avec le sourire tout de même. Non, comme tu le dis, de toute façon, maintenant, il n'y a plus de pression, donc on va jouer pour jouer, ça fait l'expérience toujours bonne à prendre, bien sûr. On a des joueurs qui sont en début de carrière aussi, donc ça va être bien de pouvoir prendre chaque milligramme d'expérience possible. Clairement, donc on va voir ce qu'ils vont réussir à donner contre cette équipe espagnole des Movistar Riders, qui sont en 2-1, comme le reste du groupe juste avant. D'ailleurs, tiens, je n'ai même pas vérifié, est-ce qu'ils ont joué entre-temps, les Movistar Riders, vu qu'il y a tout le monde qui joue à peu près en même temps ? Ils sont désormais en 3-1, ils ont battu l'équipe turque pendant ce temps, donc pour Movistar Riders, c'est une game qui est encore plus importante, parce qu'en cas de victoire, pour eux, c'est la quatrième victoire, souvent synonyme de qualification, donc ils vont avoir beaucoup à jouer, et on va pouvoir une nouvelle fois suivre Isma, le jungler français de cette équipe espagnole. Absolument, Movistar Riders, c'est du très sérieux, on va essayer de voir ce qu'on va pouvoir faire pour les embêter un petit peu, alors bien sûr, eux aimeraient qu'on soit démoralisés, et se disent juste que c'est l'autoroute. Nous, on a aussi un 0-6 qu'on va vouloir doucement éliminer, donc on va voir ce qu'on peut réussir à faire à partir de là. Je suis déçu, 0, mais écoute, si t'es venu que pour faire la fête, ça aurait été trop facile, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc écoute, même s'il s'avère qu'on est dans le dur, on va être dans le dur jusqu'au bout, mais au moins, je n'abandonne pas le navire. Non, clairement pas, le capitaine reste jusqu'au bout, et on va voir si, comme tu l'as dit, s'il n'y a plus de pression, pas démoralisé, mais pouvoir tenter des choses, je vais peut-être encore plus libérer, peut-être qu'ils avaient peut-être démarré la journée en se disant qu'on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, là, voilà. C'est tout de même un premier split en LFL pour Aegis qui se termine au ZMI Master, c'est tout de même dans les faits un résultat qui est très très bon. Dis-moi ça dans deux mois. Dans deux mois, je vais te dire, c'était insane, le split était dingue et tout. Là, tout de suite, je te dirais. Voilà, c'est sûr, ça va prendre un peu de temps à digérer, mais il reste deux games, vous pouvez terminer en plus sur une bonne note, si ça termine dans le bon sens. Il y aura de quoi relativiser. De toute façon, on n'est plus le choix. J'essaie de mettre de la pommade et tout. Non, mais on y est, on y est. Après, on savait, là, on est arrivé sur les play-ins qui étaient in extremis. Là, on sait qu'on a un niveau qui est en deçà de ce qui est attendu à ce niveau-là. Donc, c'est le jeu aussi. On a fait ce qu'on a pu. On va continuer de prendre le meilleur de ce qu'on peut donner. Et on savait aussi qu'en arrivant dans ces EMI Masters, enfin, ils ont rajouté trop de lettres pour nous, dans les EMI Masters, qu'on allait avoir une année qui allait être relevée avec l'arrivée de la Turquie. On voyait également les rosters qui ont été faits du côté de l'Espagne. Et on voit directement que ces équipes sont tout de même solides. Et même une équipe comme Mako, qui en tout de même continue de faire des bonnes performances. Donc, on savait que ça allait être un tout petit peu plus compliqué. On vient de le voir également pour LDLC, qui ont drop leur premier game juste avant, contre une équipe du OL particulièrement solide. On n'a pas eu le temps d'en parler à Analyse Desk, mais ils ont vraiment très, très bien joué. Donc, on sait que ce n'est pas une année gratuite pour la LFL. Et en soi, si on arrive au bout, si on arrive à reprendre le titre qui est pour l'instant de l'autre côté des Pyrénées, ce sera encore plus beau. Mais c'est marrant de voir à quel point on a un LDLC en LFL qui sont, bon, pas incontestables, mais en tout cas, tu sens qu'ils sont quand même sur une très, très grosse forme. Et là, ils peuvent drop des games. Donc après, UOL, bien sûr, c'est vraiment pas n'importe qui. Mais c'est marrant de voir que le niveau est vraiment extrêmement relevé. Là où, par les années précédentes, on avait tendance à se dire, bon, la LFL a quand même une bonne avance, on va dire, en termes de niveau général. Là, le fait qu'il y ait eu beaucoup de professionnalisation aussi au global, j'ai l'impression, dans toute la région. Le fait qu'il y ait aussi des nouvelles régions qui viennent jouer. Le fait qu'il y ait eu pas mal d'imports aussi. On parlait de la Turquie notamment, qui en apportait beaucoup de Coréens. Tu vois, il y a beaucoup de mouvements. Et c'est vrai que le niveau s'homogénéise beaucoup. Je ne sais pas si c'est un vrai mot français, je l'ai tenté. En vrai, tout le monde t'a compris. Parfait. C'est l'essentiel. Mais du coup, non, ça rend la compétition super intense. Alors forcément, bon, c'est d'autant plus compliqué. Mais un mal pour un bien, peut-être. Clairement. Clairement. Et on va voir ce que le reste de la compétition nous réserve. Dans tous les cas, pour cette soirée, on va également continuer de suivre LDL-COL. Nous ne sommes qu'au troisième match. Et il devrait commencer d'ici 3-4 minutes. On vient de nous dire dans l'oreillette. Donc voilà, ça arrive tout doucement. Donc, le match contre Movistar Riders, ils sont en 3-1. Ils sont en 3-1, on le répète. Donc, ça va être un gros morceau. Et on va voir une nouvelle fois. On va toujours suivre, comme on l'a dit déjà, Isma. Mais il y a également un autre joueur qui avait fait beaucoup parler de lui avant la compétition, qui a fait beaucoup parler de lui au cours des années précédentes. C'est le Radekari, Soupa, qui on a vu en termes de stats au cours du pré-show. Il était également particulièrement fort. Donc, on va voir ce qu'il va donner. On va voir si Shigenarie va réussir à le bouger. Ça va être effectivement peut-être un des points clés de la partie. C'est sûr, on va devoir être attentifs. On a vu que Shigenarie avait eu deux, trois petits déchets mécaniques, ou en tout cas, même pas forcément mécaniques, mais plus de positionnement, de lecture de la map. Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir être abusable ou est-ce que justement, on a pu en discuter un petit peu et remettre ça au clair ? Il y a beaucoup de petits éléments comme ça qui peuvent effectivement faire en sorte que les match-up évoluent très vite, notamment sur la botlane. Les ADC qui peuvent assez rapidement se retrouver dans les extrêmes. Donc, effectivement, ça fait partie des points clés, je pense, du match, en espérant qu'on arrive à prendre le dessus. Et puis, voilà, on joue sans pression, on va essayer de s'amuser. C'est l'objectif de la façon de jouer comme on sait faire et espérer que ça se passe le mieux possible. Il va sûrement y avoir des champions qui sont un peu plus des champions de cœur pour chacun. Je pense que Lot, Lot, s'il y a un petit angle de Gwen, s'il y a un petit angle de Gwen, il va avoir un grand sourire et il ne va pas hésiter. C'était un très, très gros joueur de Gwen. Avant de passer pro, il l'est toujours. Mais si on ose, du côté de Marquis, prendre son meilleur sion en blind pick, bon, ça part. Il y aura sûrement la punition effectivement de la Gwen qui est le champion, comme tu disais, de cœur. C'est clair au TP, on peut même utiliser ce mot-là. Historiquement, en tout cas, il n'a joué que Gwen et que Fiora. Dis-moi tout. Est-ce que c'est le moment pour le Nunu de Skiumon ? Mon rêve. Mon rêve. Je pense que le perso n'est pas terrible. Mais mon rêve, néanmoins. Je pense qu'il est vraiment chaud. Je pense qu'il est vraiment chaud dans les match-up jungle. Tu as des trucs que tu dois faire avoir et tout. Mais le Nunu en compétitif. Parce que pour remettre le cadre pour ceux qui ne connaîtraient pas Skiumon, l'année dernière, c'était bien évidemment du côté du MNT avec Vive. Mais avant d'arriver dans une équipe semi-pro, il était au TP Nunu. Et à un moment, il a dit « Bon, il y en a marre. Il a commencé à jouer des vrais jungles et il a réussi à rester à peu près au même rang en passant de OTP à un champion de pool un peu plus varié pour après arriver en pro. Mais le Nunu, quand tu as OTP aussi longtemps, un champion, tu l'as dans le sang. Tu l'as dans le sang, tu as envie de le rejouer. Écoute, peut-être qu'on y aura droit. C'est un perso qu'il aime beaucoup. On le taquine beaucoup avec Nunu. Avec un autre champion aussi, mais je ne dirai rien parce qu'on le verra peut-être un jour. En vrai, on ne le verra sûrement jamais, mais je ne peux quand même pas le dire au cas où. On ne gratte pas. S'il arrive là, tu nous diras que c'est celui-là. Ok. Mais tu vas comprendre que c'est ça. Voilà. Je ne saurais même pas le dire. Et voilà. Mais non, le Nunu serait évidemment très drôle. Pourquoi pas ? Alors bien sûr, toujours en étant dans une optique de tryhard, etc. Mais voilà, aller sur des champions un peu plus spectacle, on va dire. Tant que tu ne prends pas un 20 minutes, ça peut être quand même sympa. Donc ouais, pourquoi pas, ça peut être ce genre de champion-là. Je sais qu'Aïka a aussi un champion pool qui est infini midlane, peut-être qu'il va essayer de... Mais du coup, c'est lequel son champion de cœur, Aïka ? Il essaie de chercher depuis avant et en vrai, je me pose la question. Il y en a pas mal. Je sais qu'en solo Q, il a pas mal joué Varus, AP. Tu vois ce genre de petites spéciales du chef qui font plutôt du bien. Mais après, Aïka, il est dur à définir sur un champion. En vrai, sur Leaguepedia, le premier champion qu'ils mettent pour Aïka, c'est Yasuo. Ok. Voilà, à peu près la même réaction. Historiquement, probablement. Mais du coup, il a Yasuo, puis Syndra, puis Karma et Twisted Fate. Ah si ça, Karma. Il avait pas mal joué Karma, effectivement, quand c'était la grande époque où tu n'avais pas le choix. Karma n'est du... Très chou de ça. Très chou de ça. Le duo qui n'a pas marché. Mais en vrai, Nunu Yasuo, il y a un truc. Dégâts, dégâts magiques dans la jungle, dégâts physiques sur la mid lane, il y a un bump et tout. Il y a un truc que j'espère ne pas voir aujourd'hui, mais techniquement, il y a un truc. C'est ton mid jungle, elle est dans ton équipe en solo queue. Tu perds, c'est sûr à 100%, c'est en face, tu ne peux rien faire. C'est habituel. C'est habituel, clairement. On propose également le Xerat. On n'oublie pas le Xerat de Aïka. Ça s'est très très bien vu. On va voir exactement dans quelle ambiance on va rentrer puisque nous y voilà. Movistar Riders contre Aegis. On démarre. Blue Side pour les Movistar Riders. On a la Annie qui a été retirée bien qu'il soit Blue Side. C'est assez curieux, effectivement. Ils ont l'air de ne pas tant vouloir la jouer que ça. C'est bien, ça nous économise un ban. On partira sur Sejuani, du coup. Quel peut être le first pick ? Est-ce que ça va être Xaya ? Est-ce qu'on part sur d'autres spécialités ? Est-ce qu'on a quelque chose sur lequel on a encore plus de priorité ? Un jungler ? Bon, Marky peut-être qui a envie de jouer un petit Jax. Mais voici donc bien la Xaya. Pas de Jinx. La Zeri qui monte en priorité, bien évidemment. Ouais. Ah, ok. Ok, on va pouvoir prendre un Jace. Jace qu'on associe très souvent avec un Maokai, mais on y va avec le sourire. On va se faire plaisir. Shigenari va donc jouer un Draven. C'est un gros, gros, gros joueur de Draven. Un de ses champions favoris, son champion favori même. On peut le dire clairement. Alors le problème c'est que Draven ça attire beaucoup l'attention. C'est toute la maf joue pour Draven. Donc ça peut être assez flippy, mais on l'a déjà joué en compétition. C'est un champion qu'on connaît bien. Il a beaucoup practice autour aussi. Tu sens qu'il y a... Voilà, on parlait de spectacle un peu plus tôt. Je pense que Draven incarne parfaitement ça. Clairement, clairement. on va aller dans ce sens-là. Oh, j'aime bien ce qu'il vient de faire les monstar Raiders parce que le Gragas en 3 pour Aegis aurait été excellent vu qu'on a déjà eu pas mal de combinaisons avec Gragas que ce soit dans la jungle, à la mid lane et pour faire en sorte que le Jace ne soit pas tout seul en termes de dégâts et que tu fais un petit mix. Donc c'est un bon petit vol. Du coup, on va devoir montrer autre chose pour Aegis en 3. On aurait tendance à demander le jungler ici à part si Skiuman a envie d'aller chercher beaucoup plus loin dans son champion pool et en parlant de champion pool, tout le monde va se faire plaisir en terrain à son blitz. Amusez-vous bien. Prenez un petit chocolat, prenez des petits pop-corns, c'est le show. On sait vers où on va. On sait vers où on va. On y va avec le sourire. Maintenant, reste à voir ce qu'ils vont devoir affronter. On va logiquement retirer Nautilus. J'aurais tendance à me demander si on a envie de retirer un éventuel Brom qui pourrait pour l'instant être très très bon que ce soit contre Draven, contre Jace, contre Blitz. Le Brom est pour l'instant exceptionnel. Effectivement, Brom qu'on voit dans ce genre de situation. Le petit pic toujours embêtant qui neutralise énormément l'aspect de la compo qu'on essaierait de jouer ici. Donc effectivement, Brom pourrait être un bon ban. Alors pas non plus obligatoire en l'état, mais c'est vrai que ça serait quand même d'assurer une certaine tranquillité d'esprit au moins. Après, Brom c'est bien contre Nunu aussi. Léona. Léona qui on estime un peu plus dangereuse, c'est sûr. C'est beaucoup plus polyvalent et on aurait peut-être besoin d'un peu d'engueige. On n'en a pas encore pour les Movistars. Donc apparemment, le Jace serait à la midlane si on nous montre Caillou. Honnêtement, pas forcément. On peut aussi envoyer le Malphite au mid. Ça fait partie des champions. Enfin, par contre, on se dirige vraiment vers la Steak Juggler. On peut orienter là. Ouais. Alors, le Malphite. C'est peut-être ça. Peut-être qu'on essaie de voir s'il n'y a pas un angle nu. T'as raison. Ah, il est... Ça se prépare petit à petit. On nous montre la Gwen pour pouvoir affronter Lot. Oh, Soraka dans Blitz. Ça n'existe pas ça. Il faut être extrêmement confiant. Parce que Soraka, est-ce qu'elle a vraiment de la value ici ? Il y a du all-in en face. Si ce n'est pas sur elle, si ce n'est pas sur elle, ça a de la valeur. Mais après, forcément, Alvaro se ferait largement focus s'il partait sur une Soraka. Pour l'instant, la game de Blitz n'est pas... Ce n'est pas la meilleure game de Blitz pour l'instant. Et si le Brom se fait effectivement valider, la game d'Enterra ne sera pas des plus faciles. Même si un Blitz, si tu as le follow-up juste derrière, toujours de quoi one-tap quelqu'un. Effectivement. Après, il y a cette notion où tu as envie d'amener quelqu'un en one-shot. Tu peux aussi sortir quelqu'un du fight. Ça peut marcher dans cet endroit-là aussi. Moins évident, c'est sûr. Moins classique, mais aussi potentiellement réalisable. Ah, Louis ! Let's go ! Ils ont attendu jusqu'au bout ! Ils ont gardé le last pick pour le nini de Skiomond. Toutes vos prières ont été répandues et on y aura bien le droit. Tout le monde, tout le monde va pouvoir jouer avec le sourire aux lèvres. J'exulte. Quel bonheur, quel bonheur. Et on aura peut-être ce multi-mid du coup. Ouais, apparemment, pour l'instant. Comme je te le suis signalé un peu plus tôt, ça me paraît pas si mal. Contre Gregas, je pense que tu es even. Et ça permet d'avoir Lot dans un match-up peut-être un peu plus confortable face à la Gwen. Ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il a peut-être envie de sortir du match-up, effectivement. Mais bon, mais bon, là, la composition côté Aegis, Blitz, Draven, Nunu. Quoi qu'il arrive, on va rigoler. Ah oui, ah oui, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, on va rigoler. Je ne me rends pas du tout compte par contre de à quel point Nunu peut ou pas impacter la botlane. J'avoue que tous ces trucs-là sont un peu abstraits. Pour moi, Nunu, ça reste quand même très spécial, mais... Pour moi, la meilleure lane... Nunu a une grande facilité à gank la mid lane. Après, tu peux passer un peu partout et le truc, c'est que si tu veux dodge la boule de Nunu, au bout d'un moment, tu dois dodge la boule de Nunu, le grab de Blitz, c'est tout. Il y a forcément des Summoners qui vont sauter un tout petit peu partout, mais moi, j'attends juste d'être surpris et je ne vais pas essayer d'appliquer une logique pour l'instant. Summon, montre-nous, 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 c'est tout. De toute façon, là, c'est parti pour de la magie. Quoi qu'il advienne, tu es dans le Draven, Blitzcrank, on a Malfit Me, on a le Nunu. Côté movie Star Riders. Ouais, un peu. Là, tu viens de voir à la fin de la draft, les mots du code juste avant de partir, je me demande, c'est faites gaffe à l'invade niveau 1, ça va être juste ça et après, on voit comment ça se passe parce qu'ils vont rentrer dans une game à la volonté chaotique côté AJ100. Là, c'est effectivement ambition à juste catch des gens à droite à gauche, créer du mouvement un peu partout. Draven doit passer devant sinon on va cruellement manquer de dégâts, ça c'est sûr et certain. Mais si on arrive à remplir les conditions de victoire qui sont très très obscures... En vrai, la condition de victoire elle est passage bot, le Draven prend un peu d'avance et à partir du moment que tu as de l'avance au bot, tu bouges avec une Romniskwan qui est Nunu Blitz pour aller mettre de l'avantage sur les autres lanes et tu veux snowball un peu comme ça. Globalement, c'est l'idée que je me fais de la composition, reste à voir après ce que ça peut donner dans les faits et petite sous-question, il est à paix ou tank ? Le Nunu ? Je pense que... Je pense qu'il va être drôlement à paix ce Nunu ! On est d'accord qu'il va être un peu à paix là ! C'est possible qu'il y ait un first back bot de sorcier, honnêtement. Un petit moissonneur nocturne, peut-être ? On verra dans quel angle il part, mais il y a moyen qu'il doit faire des dégâts magiques pour que la composition fonctionne bien. Il y a moyen que ça nous mette très 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 bien. C'est vrai. C'est que s'il est AP et qu'il arrive avec sa boule et qu'en même temps t'as l'anguette du malfit, on va voir des gens disparaître. C'est l'ambition. Là, on va voir des gens disparaître, ça va être trop drôle ! Après, la compo est quand même assez solide dans l'ensemble côté Movistar Riders. Vous voyez, sur Xen, Gregas, Brom, c'est quand même pas évident à one shot. Même si, en vrai de vrai, le setup peut faire envie. À tout de même, côté Movistar Riders, on a des très bons outils de réception vu que forcément, Aegis vont leur courir vers eux avec Nunu Malphite. Et ce Brom, à partir du moment où on avait vu les trois premiers piques, on a indiqué qu'il pouvait être très très fort, il le sera. Il le sera, mais si on commence à snowball côté Aegis, malheureusement, sa porte de la montagne sera extrêmement fragile parce qu'il va bien évidemment être celui qui va tanker la première engage, mais si juste derrière, on n'a pas de quoi répondre côté Movistar Riders parce qu'on n'a pas d'engage, on va juste avoir un Brom qui va enchaîner les morts. Ce qui serait un scénario de choix, honnêtement, un scénario de choix absolu. Donc, on va essayer de viser ce genre de cas de figure-là, j'imagine. Après, dès l'instant où on se retrouvera passer derrière en botlane, je pense que ça va être très vite l'enfer. Draven derrière, Blitzkang derrière. Oui. Si ça se passe mal au niveau de la botlane, ça va être le même plan de jeu pour le blitz. Et puis, il se barre. Peu importe comment ça se passe, en terra, à partir de la sixième, septième minute, il ne va plus jouer autour de son Draven du tout. et ça va juste être des roaming squads pour aller gêner le mid-laner qui sera le Gragas. Gragas contre Malphite. En vrai, timing niveau 6 de Malphite, il y a moyen qu'il y ait un gank à deux sur les deux flancs différents. Tu lultis et tu essaies de tout mettre et il y aura de quoi faire. Ça peut. Après, ça reste un Gragas. Théoriquement, il a quand même de quoi un peu se replacer, entraver un peu. Mais on sait que ce n'est pas non plus immortel comme champion, loin de là. Donc effectivement, sur un bon setup, il y a des choses à faire. Il y a du snowball à mettre en place. On a ce Jace aussi qui peut vite devenir menaçant. Il y a des choses, il y a des outils. C'est lui qui portera les dégâts au cas où le Draven en a plus trop. En dehors de la porte de la montagne, son poke sera tout de même efficace face à une Xaya. C'est vraiment ce qui l'inquiète le plus. Si tu arrives à la toucher, ça peut être pas mal. On nous en dit qu'il reste une petite minute avant le début de cette game. On sait à peu près à quoi s'attendre dans les piques. On veut juste être surpris. Avoir un grand sourire parce que pour l'instant, la draft nous a amené du champagne. Maintenant, il faut le sabrer. En espérant qu'il ait été bien secoué auparavant. Sinon, ça arrive d'être un petit peu flopesque. Mais on va voir ce Nunu. Il va nous régaler les petits Youks. Un petit Draven s'il récupère un, deux kills, ça part très vite. Il va falloir quand même rester très sérieux dans cet affrontement. On est face à Movistar Raiders qui sortent d'une victoire en plus. Ils sont dans un état d'esprit où pour eux, cette victoire va être importante. Ils vont vraiment vouloir se battre pour. Movistar Raiders, on rappelle, CID 1 de l'Espagne tout de même. Ils ont remporté le titre du côté de la LVP. Ce sont clairement des gros clients. On va voir comment ils vont réagir face à ce qui nous a été sorti par l'équipe française. Et pour eux, on rappelle leur enjeu, s'ils gagnent, ils seront à leur quatrième victoire et sécurisent également leur place. Donc eux, ils ont la pression. Eux, ils ont la pression parce que sinon, ils arrivaient dans leur dernier match qui serait face à Mako pour pouvoir valider leur place. Tout à fait. Donc un match très grand enjeu pour cette équipe espagnole. Nous jouons les troubles le fait. On connaît cette rivalité France-Espagne, bien sûr. Je ne la prends à personne. Oh la la. Oh la boule ! La première boule de Nunu. On est donc sur un skin TPA. Skin à l'ancienne avec Nunu en speaker. Et William qui est là. On est sur un phase rush. Pas de surprise de ce côté-ci en termes de runes. Et par contre, la grande surprise, parce qu'il y en a une, elle est sur Ika. Il joue tout de même un malfit first strike. Donc, de quelle couleur sera son stuff ? Il y a de grandes chances qu'on part peut-être sur un petit Luden ou ce genre de choses. Oui, ça va être du bon full AP. Là, on peut s'y attendre en tout cas, c'est sûr et certain. On va vouloir bomba avec ce malfit. On veut que ça one shot. Je pense que Soupa va avoir intérêt à se positionner parfaitement dans cette partie. Ce n'est qu'il va être... Le truc, c'est qu'il va R et il va avoir tellement de gens à la réception. Ça va être grave, grave drôle. On a les timings du côté de Q-Monde qui va commencer au Corbin comme son homologue Isma. Donc les deux vont pouvoir être très très flexibles. Le start de Corbin qui est vraiment très efficace actuellement si tu as un sort de zone. Ce qui est le cas, on est un peu plus rapide pour Nunu qui est déjà sur son red buff. Après, je suis curieux de voir vers quel côté il va passer parce qu'il y a le Draven qu'on s'attend à ce que ça joue principalement bot normalement. Effectivement. Après, Nunu, c'est quand même un perso qui peut récupérer énormément de ressources et très bien les exploiter. Il faut voir comment il décide de jouer. C'est un perso qui snowball très bien sans vouloir faire de mauvaises vannes bien sûr. Mais Esquimonde le connaît à la perfection. C'est un champion qu'il a hissé initialement au plus haut du ladder solo queue. Peut-être qu'il va adapter ce genre de plan de jeu aussi pour tenter de prendre un lead. Le drift est là et il a réussi à toucher le gromp. C'est sûr qu'il réussit. Voyons, quelle question. Je n'ai aucun doute mais le dernier Nunu que j'ai vu c'était Nunu de carnage donc levels tu vois. Ouais, levels effectivement. Je pense que sans rien enlever à carnage c'est un peu moins ça. On a une bonne ambuscade par contre. Un premier comme bot. Attention, c'est parti. Scumonde qui est sur les starting blocks. Attention à la réception. Il y a Isma qui est déjà là, qui est déjà derrière. On va essayer de tout mettre sur Ki. Pour l'instant, c'est un magnifique but mais le Vroom qui prend beaucoup de dégâts. Le flash out de la part de ce Vroom et le Draven qui va tout de même cache in. Isma qui est déjà bien avec son état le tempo. On force le flash out des deux bot laners d'Aegis. Premier stand mais un kill pour Draven. Donc c'est even. Kill pour ce Draven. Effectivement, on a été surpris. On n'avait pas l'information du petit trap d'Isma qui a été intelligent. On a eu un backup très rapide de Scumonde. On pensait avoir un surnombre qui n'a pas été finalement réel mais on s'en sort bien. Bot First Blood en revanche, on a le kill sur Shiganary qui j'espère sera en profiter. Clairement. Et là, on voit qu'en termes de gestion de wave il était également bien tranquille. Alors le trade sur la top lane, l'autre qui a envie de l'étendre. On est sur le Conqueror et dès qu'on arrive au quatrième stack, on va essayer de le repousser. Attention ! On va peut-être forcer un flash sur le Q. Oh, même pas ! On connaît les dégâts ! Mais le E.I. C'est... On connaît les dégâts ! Ouais, là ça s'est joué à très 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 peu de choses. Je pense que les deux étaient dans une certaine incertitude, honnêtement. De ce que ça passe ou pas. C'est des match-ups qui peuvent vraiment particulièrement snowball. Donc, échange de summoners. Les téléports qui vont être claqués. Les doubles téléportations. Au niveau de la battle on est comment ? Au niveau wave, on va devoir la crash ici pour Soupa. S'il a envie de reset, d'avoir tout de même un léger avantage face au Draven. Ça va lui faire perdre un creep et un canon. Je pense pas qu'on va arriver à temps. Pendant que Antera a essayé quelque chose à la mi-lane. Mais on était tranquille pour le Gragas. Jusqu'ici, tout va bien. Bon avantage de CS aussi récupéré par l'autre. pas d'inquiétude. Attention Logan. En tout de même, Isma qui s'embusque. Ça va push vers l'autre. S'il est un peu patient, ça peut complètement se calmer. Oula, on va démarrer l'autre train. Il y a ce que le monde qui arrive derrière. Pour l'instant, les dégâts de l'autre ont été vraiment très très bons. On va essayer d'aller chercher Marky. Et Isma qui va prendre la boule. Mais c'est un doublé. Il réussit à voir les deux. Mais ça se termine en trade kill. Isma qui prend son second. Pendant que Skyeu monde danse devant lui, bien évidemment. mais on n'a plus de téléportation pour les deux top laners. Allez, on va se gaver. Là, les junglers qui vont récupérer quelques golds un peu d'XP aussi. Tout l'enjeu, c'est de ne pas exploser la brave non plus. Il a envie de la freeze mais bon, Isma est au courant. On a réussi à croquer un cri. Prégène un peu d'HP. Attention, la dernière auto-attaque et les dégâts de ce Xen qui avait déjà une pickaxe viennent de surprendre Skyeu monde. Alors là, effectivement, il s'est fait imploser et on est sur un gros snowball. Enclenché par Isma. Le flash de Ika qui est forcé sur ce timing niveau 6. On avait la Gwenn qui n'était pas loin et qui... Je ne sais pas si elle était déjà passée sur le Carapater mais en tout cas, bon réflexe de la part d'Ika. Effectivement, pour l'instant, on a un game assez délicat. deux interventions. Malheureusement, deux fois, il est tombé au profit d'Isma qui snowball bien avec Songzine. Par contre, il n'y a pas d'ulti sur le Gragas et même si on n'a plus de flash pour Ika, on a un timing avec l'ulti. Il y a la boule. Effectivement, le voici. Ok, le premier bump, le second, les boules de neige et on ne peut rien faire, c'est trop bien comme combo. Effectivement, on vient de voir Gragas faire du trampoline. Il n'y a pas d'échappatoire pour lui et on va se régaler. Petit kill pour Ika. On rappelle que Small Feet va jouer AP donc il va être à la fois tanky mais très bursty. Également, ça peut être un axe intéressant pour nous. Attention, la mission d'Isma qui est naturellement très en confiance. Il va venir contest. Il y a beaucoup de gods. Le stuff qu'il a. Il fait peur. Et en plus de ça, on a un crash bot. On a logiquement Supa et Alvaro qui vont décaler en premier. Par contre, le groupe est en dehors de la zone donc ça va durer longtemps cette situation et le Malphite va donc arriver en premier. Le root qui va passer. Le focus va normalement se porter sur Isma et Isma prend beaucoup de dégâts mais il arrive à se faire heal par la Xaya. Maintenant, les haches, les haches. Le shudden a été récupéré par Shiganari. Il faut deux auto-attaques mais ce sera seulement une pizza pour réussir à prendre le kill. Supa va essayer de ramasser des miettes et il va avoir un second kill de ce côté-là. Le bilan total, c'est un 3 pour 2. C'est un 3 pour 2 à l'avantage des Movistars. Ah bah c'est le spectacle. Ah là, on est dans le champagne. On est dans le champagne. Alors, vous voulez voir des choses rigolotes ? On est gâtés. Pour l'instant, Scumon dans Total Bomber. 100% qui évolue bien. 100% qui est participation. Et il a vu le décalage. Il a vu le décalage. L'hôte n'a pas de flash. Il va se faire ramener par un ulti. Malheureusement, il ne va pas réussir à le dodge. C'est immédiatement dans les bras de Marky. Scumon ne pourra pas protéger son top laner. On avait un gros backup aussi côté Movistar. Ils sont arrivés à 4. Ça va être un Herald facile à récupérer. Le lead top ne va pas pouvoir se concrétiser. Effectivement, Isma a créé beaucoup. Ouais. Elle est en 4-1. Il n'est déjà pas trop loin de son Gordrinker. Par contre, Eika, First Strike et ulti de près. Mais un peu tout seul. Malheureusement, le caillou de la Saint-Patrick ne pourra pas rentrer dans ce héros de la faille. C'est vrai que ce skin existe. Par contre, au bot, on a eu un échange d'ultime de gars avec Zaya contre Hill de Shiganary. Petit avantage trouvé par la décarrie à Aegis qui peut être exploitable. On sait à quel point cette ulti Zaya peut être important. Surtout face à Blitzkamp Malphite, c'est sûr. Il devrait trouver un timing pour en profiter un peu. Ce Draven, qui mine de rien, a été bien lancé. Il a pris 2 kills early game. Il a pu cash un petit peu. Ce n'était pas non plus des heures de farming. Il a de quoi faire. S'il peut prendre cette plate en plus, il va en être assez ravi. Mais là, son deuxième kill, c'est le shutdown sur Isma. Un peu plus de farm. Il était tout de même dans des conditions plus qu'acceptables. Il faut voir ce qu'il aura sur son prochain back. Mais la condition de victoire du Draven est bien vivante. Maintenant, on a dû avoir l'information dans le vocal qu'il n'y a pas d'ulti sur la Xaya. Il va falloir que Supa ait un très bon flash vu que ça arrive en nombre. Ça n'a pas été vu. Le Grave qui a failli connecter sur Alvaro qui aurait pu prendre une légère sauce. On n'est pas repéré. On a Eka qui est bien embutillé. Oh là là. Oh Supa. Ça va être pour lui. Mais pour l'instant, on se disperse un peu. Il y a le Gragas qui va également faire le déplacement. Et la Xaya. On va plutôt partir sur le Brom pour l'instant qui tanque tout de même bien. Mais le Grave de Blitz est bon. La dernière auto-attaque de Shigan arrive à prendre le kill. Et ce Gragas il a son ultime mais pour l'instant il ne s'élance pas. Et Eka lui va trouver quelque chose avec immédiatement. L'ultime à part de sur Nunu c'est un double kill pour Shigan Harry. Il se main dans la mêlée avec un core drinker fait beaucoup. Il fait peur. Il est dangereux le jungler français de cette équipe espagnole mais il va se faire abattre comme les autres. Triple kill Shigan Harry. Et ce Draven qui va s'envoler. Très très bon fight ici. Belle communication on a réussi à tout linker. Encore une fois Malphite Nunu ça fonctionne extrêmement bien ensemble. On l'a vu le follow up. Écoute je dois constater c'est tout ce que je peux te dire. On a Cook cette draft et elle régale plutôt bien. On n'a pas peur de jouer en tout cas ça fait bien plaisir. Et comme quoi le secret c'était peut-être ça se débrider un peu. Se faire plaisir. Se faire plaisir. Jouer jouer avec le sourire et pour l'instant ça se passe bien. Alors le back de Shigan Harry c'est un Kraken déterminé un BF glaive supplémentaire. On va rapidement récupérer une lame d'un enfin. Il va boxer ce Draven. Ok oui. On a vu beaucoup le Draven bt first pendant un certain temps. Là quand t'as ce genre de lead t'as envie d'en profiter au maximum. Et le Kraken Slayer effectivement qui va faire de sacrés trous il devient déjà très tôt 11 minutes de jeu extrêmement dur à tanker. Et on a le Moissonneur Nocturne pour Ika. Très bien. Très bien. Pas d'item mana. mis directement l'item avec un maximum de burst possible. Au passage on ne l'a pas mentionné mais bien évidemment Nunu sa grande force c'est surtout de réussir à récupérer les objectifs noctes facilement. Premier dragon a été fait sans aucun souci. Donc on a également ce petit côté là qui pourrait continuer à être joué par Aesis. On n'a pas encore l'information sur l'âme sur laquelle on jouera mais si en plus on a une petite map X-Tech on ne dit pas non. C'est vrai que ça pourrait nous régaler. C'est le genre de game où normalement tu n'as pas envie d'aller jusqu'à l'assaut. Tu veux que ça soit tranché bien plus vite. Par contre alors comment ça se passe de ce côté-ci ce que tu montes tête accrochée il a un flash il a des très bons mouvements avec son phase rush il va récupérer sa boule de neige et on peut déjà lui dire au revoir. Très lucide. Très lucide on a réussi à bien se repositionner ça n'a plus une situation dangereuse on l'a négocié à la perfection. Là en fait du côté de Movistar Riders on a mis le jeu le héros de la faille. Regardez les mouvements d'Isma il se déplace avec Alvaro il essaie de trouver un endroit où avoir un avantage numérique pour pouvoir le concrétiser parce qu'on a bientôt plus de temps pour pouvoir le poser et ils vont le poser un peu en catastrophe au niveau de la midline mais Antera vient de se remontrer au bot donc en soi c'est correct ça va donner quelques goals supplémentaires voire même que aux X-Z ouais le Gragas ne va pas en prendre et c'est Isma qui va continuer de se mettre bien Petite défaite tout de même Movistar d'avoir dû poser ce héral sans pouvoir en profiter je vais en être satisfait clairement et on cherche à jouer comme tu le disais Alvaro qui a vraiment envie de débloquer alors ça reste un brome donc c'est plutôt un champion qui est bon sur la réception c'est difficile d'être innovant avec c'est ça le gros problème de la composition Movistar Raiders leur engage leur engage c'est soit le X-Z in dans la mêlée soit un ulti de Gragas qui ramène une bonne cible mais ils sont surtout très très bons en réception donc s'ils veulent continuer d'avancer ils ont tout de même des difficultés pendant qu'on voit Lot les travaux sur le topside la différence de creep trois plaques et bientôt une deuxième mort sur la Gwen c'est l'avantage de Lot comme on en parlait plus tôt Gwen il connait par coeur donc il sait également jouer contre on va tenter quelque chose les dégâts sont bons les dégâts sont très convaincants mais on a tout de même la régen de Gwen et on va laisser sa vie pour Eka et Isma encore toi encore Wachakal effectivement qui réagit très bien ici alors c'est le petit problème que t'as avec Malphite une fois que t'as tout mis et que l'adversaire n'est pas mort bah t'es là tu mets des autos tu t'applaudis c'est drôle mais on va pas faire grand chose de plus on a voulu forcer de récupérer la tour et le top en premier malheureusement ce sera pas possible attention on a le backup directement Shiganary qui va se faire embêter il va prendre beaucoup de dégâts très bon backup néanmoins de Skumond avec son Lunu on esquive tout pour Shiganary le kill qui va être récupéré sur la Zaya est-ce qu'on va pouvoir survivre à cela ça ne sera pas le cas malheureusement mais c'est pas fini encore allez Skumond allez Skumond à la chasse sur Alvaro allez hop le petit nom nom et on récupère un kill par contre Isma Isma non c'est bon tranquille tranquille Isma cette fois-ci il n'arrivera pas à accrocher qui que ce soit mais il pourra tout de même prendre un dragon qui quand t'es en 7-2 avec un Xine à ce moment-là de la partie tu peux pas le contester après il n'y a pas de smite en plus sur Skumond on ne devrait que manger c'est pas possible c'est pas possible il faut clairement le laisser c'est pas grave on tente de créer du jeu ça ne passera pas parfaitement mais Isma qui réagit bien il a toujours les bons positionnements il est où il faut quand il faut pose problème le petit first strike plus moissonneur en nocturne qui proc en même temps intéressant bon pendant que l'autre va du coup confirmer sa bonne laning phase vu qu'il était il était tout seul pendant encore un petit moment avec la Gwen qui joue autour du dragon premier retour du match pour ce Jace du coup en soi on est tout de même bien en place on est devant Gold et par contre Aika peut-être oh non il ne pleure pas du tout son ult le Q-speed lui donne tellement de moussepeed parce que le monde il va abandonner sa boule de neige ici le héros de la faille ne semble pas jouer alors c'est dur de contester on a tous nos golds sur Shiganary on a fait le choix de le laisser prendre la tourelle bot plutôt que de venir fight donc forcément laissons leur prendre l'herald ils n'ont pas réussi à très bien exploiter le premier peut-être que ce sera aussi le cas pour le second et la tour bot qui va être récupérée à l'avantage de Zdraven qui clairement cherche à récupérer du gold oh par contre bon i-phase rush mais Isma qui continue sa très bonne partie là c'est lui c'est lui le moteur principal des Movistar Riders et il va réussir à poser un héros de la faille à la top lane Eika a réussi à se faxer dans le bush c'est pas vu on va avoir une tentative du côté d'Aegis Alvaro qui va tenter quelque chose pour l'instant il se fait isoler la porte de la montagne la porte de la montagne n'est pas indestructible il va devoir rester pendant si longtemps et au final voilà le Brom se fait grave mais il n'y a personne pour réengager juste derrière lui par contre Supa ce qu'il vient de faire était très convaincant il a forcé le flash d'Eika on a tout de même encore l'ulti du côté de ce malfeat le grab ne va pas passer ce fight qui continue qui va durer vraiment très très longtemps Isma qui se fait de même bloquer très bon grab de la part d'Enterra et c'est un nouveau kill un nouvel échange mais dans tout ça 2 pour 1 avantage à Isis avec la tourelle un peu abîmée mais effectivement on s'en sort pas trop mal le Xine qui vraiment on le sent est un problème il arrive à bien temporiser vu qu'il a son ultime qui permet de rester hors de danger de ce Draven qui vraiment est la menace avec la lame d'infini d'ailleurs on va clairement faire de ça on a réussi à bien gérer nos gold au moins tout est parti sur ce Draven et Lot également qui est plutôt à l'aise avec ce Jace quand il arrive il va rentrer dedans en tout cas vu qu'il joue avec le Gordraker on a l'ambition d'un Jace vraiment très mêlé on n'est pas du tout sur le build on va vouloir chercher à POC un peu létalité là c'est vraiment un Jace de Conver et pour l'instant ça fait clairement le taf il a un avantage de gold qui est assez conséquent on a vu l'impact en fight aussi qui fonctionne bien et comme tu l'as dit une fois qu'Alvaro est isolé on arrive à le tomber sans trop de difficulté il a déjà 5 morts ce Braum ça va continuer ça peut continuer dans le sens là alors petite tentative forcément on va utiliser le Braum une Gwen qui voit un Grabe arriver à l'appui sur Z et fin du move alors là par contre est-ce que Supa a des bons réflexes il va devoir qui ? tu parles de qui ? enfin il y avait un creep qui valait beaucoup plus de gold c'est bizarre c'est nouveau avec les plumes là ? ouais 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 il est plus donc du coup on va malheureusement en échange concédé la tour mid naturellement est-ce qu'on tape la tes deux bottes tout de même ouais voilà on va taper la tes deux bottes ouais ça va être le travail de Lot alors attention parce que là la rotation est très bonne côté Movistars on va aller pour la tes deux top naturellement qui était un peu destinée à tomber ils avaient commencé le travail sur l'action précédente ils vont concrétiser maintenant et un TP bot très bien jouer la rotation côté Movistars la gestion macro impeccable effectivement au final ils s'en sortent un peu vainqueurs même en termes de gold on récupère un peu plus sur une tes deux top que sur un nouveau kill sur une Zaya c'est sûr après on va ouvrir la mid lane pour Aegis au final avoir la possibilité d'aller récupérer une meilleure vision un peu plus tard pourrait permettre aux Baits d'être toujours aussi menaçant au final on peut dire que c'est à peu près even dans tout ce qu'on vient de voir dans ce dernier échange mais Soupa s'est quand même fait soulever Soupa a un peu explosé effectivement non mais réponse quand même Movistars il faut le dire ça joue très clairement réponse très adaptée ils ont réussi à tirer le maximum possible sur l'action et ça c'est pas n'importe qui qui en aurait été capable attention tout de même l'autre qui va devoir clairement respecter ici on n'a pas du tout l'occasion de venir défendre efficacement c'est pas un temps fort on vient de recall un bel avantage de tempo on est resté un peu plus sur les waves topside pour Eika Scumon a également fait tout son topside jungle donc on va arriver en retard au niveau du dragon alors qu'on a déjà pris la position pour Movistars c'est un mouvement sur la carte c'est très très bon de la part de l'équipe espagnole qui pourrait enclencher leur deuxième dragon d'ailleurs on est effectivement sur une map extech donc l'âme est vraiment très très bonne mais là pour Aegis ça manque de vision après on a une petite ward qui pourrait donner de l'info ouais c'est compliqué sachant qu'on a en plus des personnages qui profitent bien du fait d'être devant en termes de vision Malphite Blitzcrank par exemple t'as envie de voir l'adversaire avant qu'il puisse te voir mais là c'est loin d'être le cas ok par contre on a attends non 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 mais il solo nash il solo nash Scumon est en train de solo nash pour l'instant on essaie de on joue un peu avec eux on joue un peu avec eux on est juste en train de faire pression parce que de l'autre côté il se passe quelque chose clairement à l'avantage d'Aegis elle en est où la vie du Baron Nashor bon la vie du Draven par contre elle est terminée mais le Baron Nashor on en est où LK qui gagne du temps il veut temporiser il veut absolument laisser le temps à Scumon de terminer on ne sait pas si c'est bientôt fini ou pas c'est impossible de le savoir le graphe c'est sur un bro le Baron est récupéré on a récupéré le Baron pour Aegis et on a réussi à prendre le kill sur ce bro alors on a le Baron mais il n'y a personne qui va pouvoir le porter ce Baron malheureusement tout le monde est tombé dans l'effort mais voilà encore une fois le spectacle et le backup de Scumon qui va venir récupérer un premier kill et ne pas s'arrêter avec cette Gwen qui va être prise à partie l'ultimate boum le retour du roi jusqu'au bout et Soupa Soupa a un ultime il y a Isma également sur le côté et Isma va juste se faire ralentir mais on va y aller on va y aller Scumon l'embolie des plumes de la part de Soupa qui va se faire réceptionner et on continue une nouvelle boule la boule allez allez non t'inquiète on est arrivé on est arrivé je ne sais pas où tu vas mais il n'y a pas d'échappatoire par ici ok le drift pas suffisant mais Isma qui va tout même se faire accrocher et le kill va être laissé à Shiganari ou peut-être pas ah non avec l'ultime attends attends non Isma non Isma aaaaaaah allez allez on enchaîne les auto attaques et Isma qui va prendre le dernier baron d'Elchar écoute écoute on avait dit Game Spectacle personne n'a menti c'est tout ce que je peux te dire ah non il n'y a eu aucun mensonge dans cette phrase bon on a plus de baron par contre on l'a fait mais voilà il n'y a plus mais on a eu les gold c'est vrai il y a eu les gold c'est déjà ça on a eu de l'argent aussi pour Shiganari qui a pu se régaler pas mal on a Night's Vow sur Skumand aussi qui va pouvoir avoir de l'intérêt on a un énorme Draven ok Rabadon de Malphite attention Supa attention Supa on a Rabadon de Malphite je viens de dire attention Supa attention Supa BOOM et c'est un seul kill en Terra ne récupérera rien j'ai pas crié assez fort il m'a pas entendu malheureusement et il va se faire one shot et ça va être le format en boucle je pense ah ouais ouais il faut qu'il est réflexe sur son flash sur son air sinon il va se faire avoir à chaque fois alors en Terra il court le blizzcrank il a cramé son flash juste avant pour tenter d'apporter le burst suffisant qui n'était pas forcément nécessaire et du coup là ça va être compliqué pour lui de s'enfuir Isma qui arrive à prendre la tangente la map est un carré et il va essayer d'accrocher kill en premier oh le gestion augmente on récupère le Z on se fait slow on se fait accrocher et on va tout même avoir un ulti broom Eika pourra s'en sortir mais en Terra ne pourra pas dire la même chose et on a eu un chase quand même ma foi assez long et ça peut mener un dive de Marky avec sa Gwen très bon téléport par contre en réponse immédiate et on va pouvoir désamorcer ça reste un unu plutôt plutôt mobile comme champion mine de rien le phase rush le phase rush Oshiganari par contre qui peut se faire accrocher il y a Isma Isma qui vient de traverser toute la carte pour pouvoir essayer de le bloquer ça passe ça passe pas ça passe pas ça passe pas ça c'est dur ça c'est un coup très 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 dur oh un peu dit peut-être non ça dépend sur qui parce qu'il y a Supa qui est pas très loin regarde regarde la spéciale la spéciale Supa désolé pour tes statistiques qui vont être explosées à la suite de cette game oh mais on va se faire collapse forcément est-ce que Marky arrive à temporiser avant l'arrivée de toute son équipe le zéro absolu qui ne va faire aucun dégât et côté d'Algist on va normalement tomber Eka qui essaie de gagner un maximum de temps on approche le GA Lot qui arrive à s'en sortir excuse-moi Lot il s'en sort grâce au Gordrinker gratte un petit peu de dégâts en plus attention on va voir Eka qui n'a pas son ultime il y a quand même de quoi burst un petit peu gratte bien tant et pas rentérera tout de même qui va maintenant se faire complètement exploser c'était le contre-coup naturel Eka qui va téléportation de Lot on ne s'arrête pas de fight alors par contre est-ce que Lot arrivera à s'en sortir cette fois-ci ? les bons dégâts les bons dégâts et le Gordrinker le coup de marteau le flash in de Eka flash in coup de pizza et on se fait avoir pour le Greg Aslui de Shiganary qui arrive également au dernier moment Lops qui est à le table Emile personne ne comprend ce qu'il se passe il y a plus de 2 kills minutes oh la 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 je ne sais pas ce qu'on regarde mais en tout cas c'est que du bonheur chaque seconde de cette game est un petit délice c'est extraordinaire c'est extraordinaire là dites-vous que le fight a démarré autour du troisième dragon on vient de terminer le fight le nouveau dragon importe il n'y a pas de blague il ne s'est pas arrêté de se battre entre les deux dragons ça a été 5 minutes de fight c'est vraiment irrespirable mais c'est un bonheur et on a un petit medjay il y a Eka qui nous a pris un peu de lecture 13 pages déjà ça stack assez vite ça coûte pas cher ça rapporte beaucoup on aime bien il n'y a que de la paix il n'y a que ça il a un livre et chaque page sera écrit avec une belle plume absolument ah bah tiens on peut aussi écrire avec des aiguilles il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis c'était pour les relures clairement clairement du coup plus d'ultime sur le malfit mais le coup là il est vachement court on l'aura peut-être assez rapidement et pour l'instant on a un axe au niveau de la bot lane contre un axe au niveau de la mid lane on va échanger des T2 on va a priori tout vouloir échanger ici c'est pas forcément génial il faut le dire on a pas une composition qui va être à même de siège parfaitement face à ce Gragas et on donne la T3 contre la T2 bot c'est un échange un échange de gold plus ni moins bon alors où on joue après la question c'est où sont les adversaires et comment on arrive le plus rapidement sur eux alors la question ça va être comment on fait le baron tranquillement je pense que c'est clairement l'angle qu'on va rechercher ici parce que là ils seront pas avoir deux fois une fois une fois c'est bien vu c'est bien vu tout le monde deux fois à 5 le baron Draven Kraken plus Lunu si on arrive à avoir un angle un peu sympa ça peut marcher quand même mais et ce Jayce il fait des dégâts ouais ce Jayce il va zoner un peu je sais pas trop après en vrai on parle beaucoup de Eika qui peut mettre des pilules à ce ou pas mais quand on arrive en fight et que le Malphite peut ulti plusieurs personnes ça peut être encore plus drôle en fait ah bah c'est tout l'intérêt si on peut effectivement avoir ce scénario là ce serait un petit plaisir alors le seul problème c'est que ça one-shottera pas grandement qu'autre quoi non 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 mais mais ça peut setup voilà tu setup le reste attention c'est un 4v5 on a claqué deux ultimes déjà pour les Movistar Riders et on recule pour Aegis le flank attention effectivement le flank et on va essayer de tout mettre sur la Gwenn le flash immédiat de la part de Shigenari on va réussir à récupérer la Gwenn rapidement le kill est pris par Eika le petit de Sogragaz va temporiser un maximum pendant que le blitz va tomber c'est un 1 pour 1 pour l'instant tentative de re-hangage sûrement qui va arriver pour Aegis on a plus beaucoup d'ultimes de réception pour Movistars mais du coup on a aucun outil d'engage on va pas démarrer Baron pas encore on va démarrer Baron on va démarrer la boule la boule on est en ce moment de la stacker un petit peu est-ce qu'on peut aller sur l'angle effectivement il smack il va être un peu isolé c'est compliqué quand même ce Gwenn ce Gwenn fait peur oh y'a plus de port de la montagne ouais on a une bonne position ils ont pas trop de vision téléportation top de la part de Eika il veut sûrement oh il veut l'angle regarde 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 Farouille a passé oh le blue buff Alvaro non mais Alvaro gamin c'est pas grave ça va quand même les contraindre à jouer différemment pendant ce temps on commence le Baron l'ultimètre qui arrive dans quelques secondes maintenant il fait si peur ce Malphite sur le flanc ah et forcément on va essayer de oh oh ok bah il avait son shield il a pas pété son shield c'est bien c'est bien donc Eika qui va tout le même arriver sur le côté le Baron Nachar a déjà été sécurisé par tout le monde et attention attention il y a des coupes pas il se fait délai' double ki du Malphite AP triple ki du Malphite AP de Eika attend 50 secondes on a de quoi très très bien push on a l'ultimate Dika qui va revenir extrêmement vite si un défenseur isolé venait se présenter compliqué bonne réaction quand même de Marty qui va vouloir enfoncer un peu la mid lane pour créer un semblant de pression alors peut-être alors peut-être alors là ils vont y aller soupa va penser pouvoir défendre et l'ultimal fit va revenir préparez vous préparez vous ça peut être extrêmement drôle parce que là on va forcément jouer les t4 la première t4 qui est prise à partie elle vient d'être prise on va essayer de tout mettre sur marquis qui va temporiser avec un zonia les dégâts le chicanary sont bons la deuxième t4 a réussi à sauter hélas ou pas tu ne fais rien et c'est une victoire pour aegis même dans cette situation la france bat l'espagne et bah écoute voilà au moins on sortira avec les honneurs on aura mis des bâtons dans les roues à l'espagne donc très heureux en plus avec la manière là 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 le champagne a été sabré est parfaitement en but par aegis ça nous met très très bien parce qu'en plus en plus ça complique la tâche des movie star riders excellent écoute on se bat jusqu'au bout on s'amuse bien j'ai envie de te dire que c'est les games qu'on aimerait voir à chaque fois là c'est parfait c'est tous les pics de confort ça nous ça nous amuse bien ça marche en plus ouais que du que du plaisir que du plaisir sur cette game et pour ce groupe on va dire qu'un peu tout est relancé parce que maintenant mako futisport regarde également pour tenter de passer et tout c'est ce nunu et ce malfit ap viennent de foutre le bordel dans le groupe b parce qu'on a beaucoup parlé du mal du mal du du nunu mais en game en game et k là on a tout même terminé la game sur laquelle une xaya a ni flash ni ulti un seul ulti malfit alors qu'il était mis en cd sur lui pourquoi jouer le blanc quand tu peux malfit réel réel écoutez ça écoutez ça si vous voulez jouer des games faciles en solo queue annie ou malfit me full ap faites vous plaisir le secret vous a été donné pareil cas on va pouvoir se laisser pour une petite pause et on va enchaîner très rapidement sur la prochaine game on retrouvera l dlc à dans quelques minutes